Alors, P ou P, pour répondre à la question, P ou P, j'aurais tendance à vous dire, c'est un peu pareil. Parce que que vous disiez P, A, P, ou P, A, P, ça fait de toute façon un son avec le P. Donc, autant tout de suite utiliser l'alphabet tel qu'il est. Je n'en fais pas une affaire de principe, si vous voulez. Parce que ça vient du fait que des méthodes comme Jean-Kyrie font le son avec B, M. Alors, ceux qui suivent Jean-Kyrie au début, pour les enfants qui ont des difficultés, il faut évidemment continuer comme ça. Et puis, peu à peu, ça viendra. Je veux dire, à la limite, qu'ils disent P ou P, on s'en fiche. Le tout, c'est qu'ils apprennent à syllaber correctement et à reconstituer son mot. Oui ? Et pour le G, c'est-à-dire que le G, est-ce que... Ah oui, là. Le G de gâteau. Mais après, je pense qu'avec le mot référence, vous avez le G de gâteau. Et après, on va avoir le G de rouge. Donc, si vous dites G tout de suite, comment va-t-il faire quand il va avoir le G de rouge ? Il va dire le G de jeu ? Donc, vous voyez, la question se pose de toute façon à un moment ou à un autre. Donc, autant commencer tout de suite avec l'alphabet. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Si un jour, il y a quelqu'un d'autre qui le fait travailler et qui prend l'alphabet, il n'y aura pas de souci. Donc, moi, je suis pour prendre l'alphabet tout de suite avec ses sonorités et plaie avec ses sonorités-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501